Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma commande d'un sœur de France que j'ai reçu pendant que j'étais à l'hôpital aussi. Donc là c'est une commande pelote que du coton. Ben oui ça va être printemps, été donc là on va pas trop tricoter de laine pour pour ces deux périodes là. Donc j'ai plus. Je ne sais pas comment ils les ont rangés. Alors ça va, ça sera après, après. Ah voilà, c'est la troisième tout de suite donc je peux vous le montrer tout de suite. Alors c'était pas les couleurs du modèle, donc j'ai choisi des autres couleurs parce qu'il n'y avait plus toutes les couleurs. Quand j'ai pris, c'était déjà en promotion, donc il y avait déjà des couleurs qui étaient parties. Donc les premières couleurs que je vais vous montrer, c'est pour faire un pull sans manche avec un petit col comme ça ici. Voilà. Bon, je vais voir ce que ça donne parce qu'il ne faut que trois pelotes, même dans ma taille. Donc j'ai un petit doute. Il ne faut que trois pelotes. Donc je vais, avant de le commencer, je reprendrai bien les mesures pour être bien sûre. Et puis voir s'il y en a qui l'ont déjà tricoté, voir si je reprends des pelotes ou pas. Parce que, normalement, pour ce modèle-là, que je vais vous mettre en photo, là ou là, la première qualité de pelote, c'était de la bigarelle. Et donc la bigarelle, il fallait trois couleurs différentes, donc trois pelotes. Il fallait de la beige, de l'écru et du parme. Et sinon, on pouvait prendre du coton Fifty. Donc moi, c'est ce que j'ai pris, puisque c'était celui qui était en promo. Et là, il fallait deux couleurs seulement, et donc deux pelotes. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai choisi une troisième couleur. Eux proposaient le bleu et le grenadier, mais c'est pareil. Les couleurs étaient déjà en rupture de stock. Donc j'ai pris trois couleurs, qui pour ma part, je pense qu'elles vont ensemble. Comme ça va être un pull rayé. Alors c'est rayé dans ce sens-là. Mais c'est des petites rayures, c'est des fines rayures. Alors, comme je vous ai dit, c'est du coton Fifty. La première couleur que j'ai pris, c'est citron. Voilà. Vous voyez, citron. Alors, ça se tricote avec du numéro 3. Ce sont des pelotes de 50 grammes, qui font 140 m. Sinon, alors, c'est 50% de coton, 50% d'acrylique. Donc, ce n'est pas du 100% coton. Donc, c'est du numéro 3. Voilà. Donc, là, vous voyez l'épaisseur. C'est quand même assez fin. Donc, on verra. La deuxième couleur que j'ai pris, c'est grenadier. Donc, oui, cette couleur-là, il l'avait, pardon. C'est le bleu et qu'il n'avait plus. Voilà. Donc, le grenadier, c'est ça. C'est un orange, un petit peu fluo. Donc, voilà. Déjà, les deux couleurs. Et donc, moi, j'ai repris une troisième couleur. Au cas où. Mais donc, je vais faire les rayures comme si je tricotais avec la qualité bigarelle. Je vais vous expliquer comment après. Donc, là, c'est la couleur pâture. Voilà. Donc, c'est vert. Donc, voilà les trois couleurs, l'une à côté de l'autre. Voilà. Ce n'est pas très choquant. Ça, c'est... C'est acidulé. Voilà. Donc, avec la couleur, avec la qualité bigarelle, ils nous disent, par exemple, bon, je ne vais pas vous dire tous les rangs. Deux rangs d'écru, deux rangs de beige, un rangs de grenadier, un rangs de bleu et deux rangs de beige, trois rangs de parme, deux rangs d'écru, deux rangs de beige, un rangs de parme, un rangs d'écru, etc., etc., etc. Donc, je vais faire la même chose là où ils disent de mettre du grenadier. Bon, ben, je mettrai du grenadier. Alors, attendez. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être... Ah, non ! Je me suis plantée. Je me suis plantée. C'est en lisant les couleurs que je vois que je me suis plantée. Ah, ben, oui, ben, c'est ça. Il me fallait cinq pelotes. Il me fallait la qualité bigarelle et la qualité coton 50. Il fallait les deux. Ah, oui ! Je fais des bêtises. Ben, ça, il y a une promo qui commence aujourd'hui jusqu'au 2 mai. Je vais en profiter. Et je vais commander la bigarelle. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises. Ah, ben, oui. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc, il me faut de la bêche, de l'écru et de la parme. Alors, la bleuée, moins qu'il l'ait eue, que la bleuée, elle est remise. Mais sinon, je remplacerais la bleuée par ça. Ah, d'accord ! Je me suis plantée. Désolée. Je voulais, je vous montre un modèle, mais là, je me suis complètement plantée. Alors, ça y est, je recommanderais les trois pelotes manquantes. Mais parce que des fois, ils mettent, on peut la faire dans cette qualité-là ou celle-là. Et là, je n'ai pas vu qu'il y avait, ce n'était pas marqué où, c'était marqué et. Ah, voilà, voilà, voilà. Bon, c'est rien. Alors, ce modèle-là, par contre, se fait en cote de deux et en jersey en droit. Voilà. Bon. Donc, elle se tricote sur 40 rangs. Donc, les rangs de couleur que je viens de vous indiquer. Donc, ça se tricote à chaque fois. Les 40 rangs se refont à chaque fois. Bon, ben maintenant, je comprends mieux. Parce que je me disais, avec mes trois pelotes, ça ne me faisait pas assez. Bon, effectivement, je n'aurais pas eu assez. Bon. Donc, on va laisser de côté. Et on commandera les trois pelotes manquantes. Ensuite, alors, ça, je vous montrerai après. C'est un petit livret que j'ai gratuit. Ici. Alors, c'est toujours de la Fifty. Voilà. Blanche. Et c'est Coco. Ils appellent ça. Alors, attendez. Je vais en prendre une pour vous la montrer. Voilà. Donc, c'est couleur Coco. Il y a une autre sorte de blanc dans celui-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon. Alors. Celle-ci. Là, j'en ai pris 10. Mais normalement, il m'en faut. Alors, je vais vous dire ça. Que je ne me trompe plus cette fois-ci. Non, non. Il m'en faut bien 10. Oui, c'est ça. Il m'en faut bien 10. Donc, pour faire un petit gilet, un petit gardé. Gardégan. Voilà. Gardégan. Donc, en taille XL. Qui va être... Pardon. Fait en point de blé. Et en point ajouré. Des trous trous. Je ne fais jamais de trous trous. Et là, j'ai vu le gilet. J'ai dit, je voudrais le faire. Bon. De toute façon, tout le monde me dit, les trous trous, c'est facile. Oui, quand on les rate. Je fais des trous quand je rate. Ça, c'est sûr. Mais, faire un motif avec des trous, ça va être autre chose. Donc, le motif ajouré se fait sur... 41 rangs. Et on reprend après au 21e rang. Pour recommencer. Voilà. Donc, c'est des losanges. Donc, je vous mets la photo ici ou ici. Voilà. Vous voyez ce super beau gilet. C'est très léger. Donc, pour l'été, c'est vraiment beau. En blanc. C'est un petit gilet court, par contre. Donc, ça ne cachera pas les fesses. Mais bon. Il va me falloir... Je n'ai pas pris les boutons encore. Mais les boutons, je les prendrai plus tard. J'ai besoin de 7 boutons nacrés. Donc, ça, je peux encore les trouver ailleurs. Sur une autre boutique moins chère. Ce n'est pas grave. Parce que là, sur la Berger de France, des fois, ils sont assez chers quand même, les boutons, je trouve. Donc, ça, je peux les trouver ailleurs. Donc, voilà. Donc, là, le gilet. Donc, j'ai besoin de 10 pelotes comme ça. Donc, c'est exactement les mêmes. Ça se tricote en numéro 3. Et... Je devrais être au dodo. Et c'est de 50 grammes, toujours en 540 m. Voilà. On va remettre la pelote dans le sachet. pour ne pas qu'elle se saillisse. Donc, celui-là, je vais voir quand est-ce que je commencerai. Mais je verrai aussi quand est-ce que je finirai. Voilà. pour terminer. Donc, je retourne sur ma page. Donc, toujours du coton 50, mais c'est la couleur jade. Voilà. Il y a un verre pâle. Très joli. Donc, là, j'en ai 11. Voilà. Et ici, c'est pour faire un... Alors, je retourne sur la fiche. Un pull manche courte. Voilà. Un petit pull manche courte, tout simple. Alors, là, par contre, j'ai pris deux pelotes en plus. Parce que j'ai peut-être envie de faire le pull un peu plus long. Je verrai. Donc, par contre, alors, on me dit de tricoter avec des aiguilles 6-7. Et c'est bien ce coton-là. Alors, est-ce qu'il faut tricoter avec deux pelotes ou une pelote ? Alors, je vais vous dire ça. Oui, on tricote avec deux pelotes. Voilà. On tricote avec deux fils. Donc, c'est des manches courtes mais qui se tricotent en même temps que le devant. Ça fait un peu genre pull tube. Vous savez ? Tout se tricote en une fois. Le devant et une fois le dos. Voilà. Vous n'aurez que les coutures ici en bas. Un petit peu là. Et voilà. Et un peu les épaules. Donc, vous avez que le devant et le dos à tricoter. Voilà. Le petit... Ici, les manches vont arriver à peu près là. Donc, elles se tricotent en même temps. Voilà. Vous n'aurez pas de couture ici comme là, mon pull. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull ? Il se tricote donc en point mousse, donc en aiguille 6 et en jersey envers, en aiguille 7. Voilà. Donc, c'est un pull qui va aller là, par contre, assez vite à faire puisque c'est... Là, c'est quand même un fil fin mais avec des grosses aiguilles. Donc, le pull va être aussi assez léger et je pense qu'il faudra quand même mettre un petit t-shirt en dessous à bretelles parce que je pense que ça va être un peu un jouet. Voilà. Donc, voilà. Pour les 3 articles que... les 3 créations que je ferai. Bon, le premier, bien du coup, je vais reprendre les pelotes qui me manquent. et j'ai eu en cadeau le nouveau catalogue capsule. Voilà. Alors, je vais vous montrer les... les nouveaux modèles. Donc, il y a les nouveaux fils d'été dedans. Le fil marguerite et le lin coton. Le fil marguerite ici. C'est un fil un peu bouclé et le lin coton ici. Donc, ce sont les deux nouveaux fils de Berger de France qu'il y a cette année. Et donc, voilà les modèles qui annoncent ce catalogue. En habite, je vous fais face bureau mais là, il n'y a pas beaucoup de modèles dedans. Donc, oui. Celui-là, j'aime beaucoup. ces jolis petits modèles qui doivent aller assez vite à faire. si j'ai les 100 manches comme ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Et après, vous voyez, c'est les explications. Donc, il n'y a pas beaucoup de modèles mais je regarde à la fin s'il n'y en a pas. Non. Après, ce sont toutes les explications. Donc, je crois que vous les avez en plusieurs langues. ou toutes en français. Non, elles sont toutes en français. Voilà. Donc, il y a neuf modèles en tout dedans. Donc, je n'ai plus qu'à regarder pour mes pelotes manquantes. Petite chose. Là, ce n'est pas de la berge de France, c'est pingouin. Si ça intéresse à certaines personnes d'entre vous, j'ai mis comment ? En vente comment ? J'ai mis en vente comment ? Je suis en train de chercher ma page, c'est pour ça. Excusez-moi. Voilà. J'ai mis en vente sur ma page de vie d'atelier créatif sur Facebook des pelotes de laine que je vous avais déjà montré que j'allais faire des pulls avec. Et puis, je réfléchis. En fin de compte, je ne vais pas m'en servir. Donc, je vais vous mettre les photos. Alors, le premier lot, ça va être un lot de huit pelotes fil d'art et fil light. Voilà. Le deuxième lot, ça va être des pingouins des pingouins des pingouins des pingouins et le troisième lot, ce sont des pingouins pingouins fluffis. Voilà. Donc, je vais vous mettre ça en photo juste ici à la fin de la vidéo. Je vous mets en incrustation également le prix que j'en demande. Les frais de port, je vous les donnerai par e-mail ou par message privé si vous me parlez en message privé sur Facebook. Sinon, par e-mail. Comme ça, si vous êtes intéressé par ces pelotes pour me les racheter, ben, voilà. Là, pour l'instant, je n'ai encore personne qui était intéressée mais bon, je voudrais bien du coup que les vendre, qu'elles partent parce que du coup, je ne vais pas m'en servir. J'y réfléchis et je ne vais pas me servir de ces trois lots de pelotes. Donc, ça ne sert à rien que je les garde, qu'elles prennent la poussière à la maison. Que je les garde, ce n'est pas la peine. Donc, elles sont toutes neuves. De toute façon, vous vous rappellerez bien de ces pelotes puisque je vous les ai déjà montrées lors de vidéos. Donc, vous savez très bien que ce ne sont pas des vieilles pelotes. Elles sont toutes neuves de cette année. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez par e-mail. Mon e-mail est toujours en bas, en barre d'infos. atelier.de.didit.gml.com ou alors vous me contactez sur mon Facebook en message privé et puis vous me dites quel lot vous intéresse ou si les trois lots vous intéressent. Si les trois lots vous intéressent, je vous ferai un petit prix. Je peux envoyer par Mondial Relais et le paiement ce sera soit par Paypal ou par virement bancaire. Voilà. Pas de chèque parce que j'ai eu déjà plusieurs fois des chèques qui se sont perdus par la poste et pas d'argent liquide non plus par la poste parce que c'est pareil. Et puis de toute façon c'est interdit. Voilà. Donc, ce sera juste par Paypal ou par virement sur mon compte. Voilà. je crois avoir tout dit. Donc, si vous êtes intéressé vous me contactez par e-mail. Donc, voilà. Bon, j'ai plus qu'à recommander mes pelotes qui me manquent pour pouvoir faire mon petit pull rayé. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Ça y est, ça a manqué à la fin. Et on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501